Mon premier jour en Suisse, j'avais 7 ans, je suis arrivée à la Suisse alémanique. Je le voyais tellement vert, tellement magnifique. Et puis voilà, je me rappelle le premier mot que j'ai appris en allemand, c'était Ausländer, étranger. Quand je suis arrivé en Suisse, je peux dire que j'ai été très bien accueilli. Je n'avais aucun problème, ni avec l'université, ni avec la population. Il faut dire aussi qu'à cette date, les Africains qui étaient à Genève étaient soit des fonctionnaires de l'ONU, des organisations de l'ONU ou des universitaires. Il y avait très peu de réfugiés politiques et très peu d'Africains qui traînaient un peu par-ci par-là à Genève. Si bien qu'on a été très bien reçus. Vous savez ce que c'est que crouille ? Dans le Lyonnais, on désigne par crouille, crouillat, on appelle les Arabes des crouillats. N'est-ce pas ? Alors des crouilles, c'est ceux qui ne valent pas grand-chose. Et puis il y en a d'excellents, il y en a de toutes sortes, comme les Suisses d'ailleurs. Actuellement, je crois que c'est la loi du nombre. Il faut le reconnaître qu'il y a trop d'étrangers. Et que malheureusement, ces étrangers ne sont pas tous actifs. Il y a un très grand nombre d'étrangers qui ne travaillent pas, qui ne sont pas là pour des études et qu'on voit traîner tout au long de la journée. On les accuse de vendre de la drogue, de voler, de violer. On les accuse de tous les maux possibles et imaginables. Et c'est ce qui fait que l'accueil de la population n'est plus le même qu'auparavant. Je pense quand même, oui, parce qu'évidemment, les problèmes se sont posés à plusieurs reprises. Nous avons eu des gens comme Schwarzenbach qui voulaient plafonner le nombre des étrangers en Suisse, etc. On a dû voter. Donc il y a une évolution, je crois, dans l'assez bon sens. Quoique en ce moment, avec Blocher et compagnie, on est en train de reculer. Mais je pense que la majorité du peuple suisse est tout de même assez ouverte. La preuve, c'est que le nombre d'étrangers qu'il y a chez nous est quand même considérable par rapport à la population locale. Ils ont bien fait venir. S'ils sont bien là, tant mieux pour eux. Moi, je crois qu'il y a une place pour les étrangers en Suisse, mais vraiment à condition que ce soit des étrangers qui viennent pour y travailler ou pour s'y former. Si on vient pour travailler, mais c'est excellent. Si on vient pour se former et puis ensuite retourner au pays ou bien rester pour y travailler, moi, je trouve également que c'est bien. Mais une population flottante nuit à la présence des étrangers qui sont ici et qui veulent faire quelque chose de bien et qui cherchent vraiment à s'intégrer. Bien sûr. Ils nous apportent des richesses que nous n'avions pas. Tout ce qui vient de l'extérieur peut nous être utile. Il faut faire un tri. Évidemment que s'ils nous amènent des fanatiques de l'excision ou de choses comme ça, il faut les éliminer le plus rapidement possible. Mais ceux qui sont ouverts à la discussion, on peut avec eux faire des progrès et s'améliorer soi-même. Il y a certains qui sont arrivés, certains moins bien que d'autres et puis certains pas du tout. Moi, je crois que les Suisses comme les étrangers, chacun de son côté devraient faire un effort pour faciliter cette rencontre. pour que les Suisses connaissent mieux les étrangers et que les étrangers connaissent également mieux les Suisses. Parce que tous les deux, qu'on soit Suisses ou étrangers, on fonctionne sur des stéréotypes, sur des préjugés. On dit, les Suisses sont comme ça, les Suisses disent, les étrangers sont comme ça et avec ça, on ne peut jamais s'entendre. Il faudrait essayer de discuter, d'organiser des rencontres pour que les Suisses connaissent mieux les étrangers et que les étrangers connaissent mieux les Suisses. Oui, parce que des races humaines, il n'y en a qu'une. D'abord, ce n'est pas de races qu'il faut parler, c'est d'ethnies, c'est de cultures différentes. Mais je pense que Suisses peut très bien se cultiver. Mais pour ça, il ne faut pas craindre les contacts, il ne faut pas fuir les gens qui ne parlent, qui sont d'une autre culture ou d'une autre religion. Il faut savoir accueillir tout le monde et voir ce qu'ils ont, leur apporter ce qu'on peut leur apporter et prendre d'eux ce qu'ils nous apportent. Oui, énormément. Il faut seulement les écouter, faire avec eux et puis on peut faire beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...